clic bonsoir et bienvenue sur l'habitude gaming bonsoir youtube alors au moins que je fasse la voix donc ça c'est un chinois j'ai dire un lénon léneux mais non c'est un chinois lénon léneux non c'est une imitation du lénon léneux voilà incroyable mais on va se calmer tout à fait donc wartay en coop let's go let's go let's go dire c'est une bêta c'est une bêta ouais vas-y donne des infos moi j'essaie de réfléchir wartay le jeu qui est sorti il y a déjà un an premier grosse mise à jour il y a quelques temps et va y encore y en avoir une une petite des rajouts et le mode coop est sorti le mois dernier on a enfin fin du mois dernier et on voulait s'y mettre depuis un petit moment mais mais on trouvait pas le temps donc voilà 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 des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine je pense pour l'xp de base et les l'xp j'aime j'aime l'xp voyous j'aime l'xp soit ça soit en vrai les apprentis à la recherche d'aventure en fait c'est le même sauf que tu as moins d'expérience et tu as un peu d'influence au début l'influence si je me souviens bien n'est pas très utile le soupçon si elle te permet de négocier tes contrats pas encore il faudra atteindre un certain certain niveau ouais c'est vrai donc ouais ça c'est bien un peu d'expérience de compagnon on pourra commencer niveau 2 non t'as pas que ça aussi dans l'influence je crois qu'il faut que tu aies un certain degré d'influence pour pouvoir accepter aussi des contrats au début non non t'as pas certains contrats qui sont verrouillés si t'as pas assez d'influence non non c'est à base si tu veux c'est les non c'est pour acheter les les cartes les cartes et quand on sait pas où il faut aller ce genre de choses ouais c'est ça donc bon les trucs inutiles mais ouais moi je suis effectivement parce que les 52 soupçons redescendent et aussi il ya la composition du groupe pour moi qui rentre en compte puisque là tu as tout tu te retrouves pas avec genre de lancier ou des conneries comme ça tu as un peu de tout ouais mais moi déjà l'archer en vrai l'archer et godetier en fait à tout tes godetier parce que tu as deux boucliers tu vas voir un épiste et une brute tu as deux boucliers donc généralement le pays se fait un très bon leader et la brute c'est un bon quand même c'est un bon temps que casse gueule parce que ça tape fort pour moi c'est le meilleur temps parce qu'il peut réduire les dégâts que la cible inflige où il peut juste détruire l'armure plus vite et c'est ça c'est un bon c'est un bon scotcheur si les pays s'il peut te foutre je crois si je dis pas de bêtises il peut mettre là un bouclier qui réduit de 30% les dégâts infliger à toute personne donc c'est génial autour de toi c'est un très bon tank et vaut mieux jouer en tant que que en dps honnêtement celui qui est un peu plus dérisoire je trouve c'est la hache la hache est beaucoup plus axé support le combat à la hache moi ça dépend je le trouve versatile c'est ça qui est bien en fait c'est un généralement un compagnon qui va falloir booster un petit peu en mouvement mais c'est un gars qui se déplace bien en fait c'est pas c'est pas le premier combattant que tu vas jouer tu vas le jouer pour achever les autres parce que tu peux le monter en berserk et donc l'idée c'est que tu vas t'en servir pour aller achever les mecs qui ont été scotchés par ta brute ou par ton épéiste et tu vas t'en servir pour les achever mais comme la brute comme le lancier le lancier tu vas venir derrière en fait c'est deux mecs qui vont se jouer à part et généralement d'ailleurs je joue des supports ouais et généralement je joue mon barbare avec mon lancier et en fait pas forcément en support pur mais je joue par exemple je vais jouer mon barbare collé à mon lancier je vais envoyer d'abord mon barbare scotcher quelqu'un au close avec son bouclier ou avec sa grosse hache pour ceux qui sont team grosse hache mais moi c'est pas mon cas et ensuite j'envoie mon lancier qui va remettre un coup et qui va donner un boost à mon barbare pour achever des gars parce qu'en fait le barbare là où lui il est intéressant c'est qu'il va multiplier les frappes et là c'est intéressant et surtout si tu as augmenté ses chances de crit et là c'est très intéressant je te propose pour commencer à avoir un niveau 1 très très intéressant d'aller chercher les des amis à la recherche parce que l'influence peut être utilisée aussi je viens de me souvenir pour les premières quêtes oui c'est ça il y a une histoire d'influence qui rentre en compte ouais après en faisant des combats et compagnie on en récupère assez vite donc je te propose des amis à la recherche d'aventure les amis à la recherche d'aventure à juger pendu ensuite vos compagnons alors habitué à la marche longue ça veut dire qu'on peut marcher 10% on consommerait 10% de bouffe en moins moi c'est comme ça que je l'entends oui astucieux au combat c'est de l'expérience on a assez de combats de quêtes et de conneries du genre pour gagner de l'expérience moi j'aime bien moi j'aime bien en général mais oui moi j'aime aussi la cause de la constitution augmentée de 10% est intéressante oui dire qu'ils ont plus de pv le concours de gif c'est quoi ces dégâts critiques 10% moi apprennent plus vite le gain d'expérience de chaque métier j'aime pas non c'est nul surtout que bon en vrai les métiers vont pas très loin donc c'est tarif alors maintenant il va jusqu'à l'expert c'est plus que le compagnon il ya un grade au dessus je te rappelle oui mais en vrai tu peux monter très vite tes métiers généralement d'ailleurs tu fais en sorte de les monter très vite parce que ça donne des bonus de karak donc tu les prends à part les métiers de récolte type pêche lutrin barde et encore même pêche la vite à fond puisque ça donne quand même de la volonté en plus et la volonté va être de plus en plus représenté dans le jeu vrai que ça se prend bah écoute je dirais soit astucieux combattant soit la marche parce que 10% de bouffe en moins c'est très très bien je trouve c'est ridicule alors toi je sais que tu as eu des gros problèmes alimentaires mais moi j'ai toujours malade jamais avec moins de 30 jours de bouffe sur moi en fait en fait c'est en fait c'est impossible de te retrouver pieds poings liés parce qu'on te met tout le temps des loups et des sangliers sur ta route c'est vrai et donc en fait techniquement de la bouffe t'en as tout le temps si t'as pas de bouffe c'est parce que t'as pas assez combattu que t'es en chien enfin t'es en galère c'est chaque combat te coûte te coûte enfin voilà t'es dans l'été dans les cordes clairement t'es dans les cordes dans ce cas là de l'xp supplémentaire moi j'aurais pris soit xp supplémentaire parce qu'en vrai ça a l'air de rien mais après quand t'es niveau quand t'es niveau 6 et que tu roules sur tous les loups que tu croises niveau 1 bon tu passes des bonnes journées il y a ça ou effectivement bah augmenter les pv au début tu le sens pas mais en let game c'est appréciable et bah vas-y on va prendre ça tu prends les pv ouais allez résistance à toutes épreuves en sachant que moi je suis un mec qui dans ma partie donc solo celle sur laquelle j'ai déjà fait des vidéos quelques vidéos vite fait évidemment je suis parti avec un bonus d'xp au départ puis j'ai repris tout en xp je m'appelle tout en xp alors alors un physique l'art donc moins un 2 de port pour chaque compagnon donc même les compagnons qui rejoignent après ça qui est chiant une éternelle satisfaction réduit le bonheur de la troupe en vrai il monte assez vite le bonheur de la troupe c'est vrai moi j'ai pris une malchance commune ouais ça me conviendrait bien un sommeil un peu lourd et toi je sais que t'as pris un cruel manque de confiance en eux non c'est parce que j'ai pris non bah j'ai moi l'xp mec ça va y est un peu lourd moi je suis un mec de l'xp moi j'ai fait une game mon gars mais moi je suis une meule apex ok ouais parce que bon ouais ok ça te saborde ton sommeil c'est chiant et tout mais est ce que tu peux éloigner d'ailleurs un poil ton micro parce que mon avis tu satures bien dans les oreilles de youtube ouais nickel je vais attendre je vais rehausser un peu le son du oeuge en général je t'ai bougé avec le son du oeuge moi je suis en fait je suis un type qui a commencé avec bonus d'xp avec le bonus le bonus de pourcentage d'xp et le sommeil un peu lourd ce qui fait qu'en fait le jeu m'a pourri la gueule c'est à dire que dès le début j'ai tapé deux nuits où je me suis fait attaquer direct plus mon bonus de suspicion je me suis fait agresser par des gars plus les crétins qui sont dans l'angle que j'ai agressé j'ai pris des niveaux là j'ai encaissé des levels mon gars je raconte pas j'étais en sang en larmes mon équipe elle n'en pouvait plus mais niveau dehors alors maintenant une réelle on prend tirerait là comme ça on connaît le starter ouais tout à fait parce que oui l'autre sorte jamais essayé mais ouais difficulté normal ouais partir en normal après on connaît le jeu on va peut-être pas partir en on peut partir en difficile si tu veux non bah moi en vrai j'ai joué qu'en facile donc normal puis je suis pas là pour je suis pas là pour moi je suis pas là d'accord parce que moi je jouais en difficile depuis le début c'est pour ça peut-être qu'il y avait des soucis entre toi et oui non mais moi je joue pour l'aventure l'histoire toujours ce que ça a l'air de rien mais effectivement je suis un type qui joue à des tactical rpg non pas pour l'optimisation mais aussi pour le fun voilà et bien comme quand je fais un jeu drôle c'est à dire quand je fais un jeu drôle je suis un personnage qui a pour le fun et pas pour l'optimant plus sauf mon paladin bien sûr exploration exploration libre bon c'est pas bon bref comment c'est quoi attend c'est un nom de la sauvegarde nord chichi la clarki dit la chiffon la chiffon la chiffon demi bon pour chiffon me j'avais compris voilà non mais j'explique à youtube toujours mieux d'expliquer les blagues jamais voilà voilà c'est bon je t'attends et peut-tu m'inviter s'il te plaît non invité oui alors tu prends le contrôle de qui du poney et poignet et ben je prends le contrôle de l'archer je sais déjà comment je vais l'appeler et à qui d'autre tu veux prendre qui d'autre j'aurais bien joué je sais pas toi il ya quelque chose qui tente en particulier bah moi j'aime toujours autant le rôdeur et l'épéiste donc l'un des deux prends 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 ce que tu veux je prends les deux ok non j'en prends qu'un chacun en a deux oui et donc je prends les deux autres oui et le poney j'en ai plus que toi non on peut les nommer ici je crois on peut tout tout refaire ah oui parce qu'on peut libérer le contrôle non c'est pas ça que je veux voilà c'est ça que je veux arme de départ merci épée bouclier je pense qu'on va avoir tous les deux des épées utilitaire c'est soit provocation courroux et ben moi ça sera la fureur bien sûr rien d'autre à dire s'appelle munran bah du coup je vais l'appeler mon mur je vais prendre avec le rôdeur les premiers soins quoi ouais je t'explique pourquoi tu es fada en fait là c'est fou le coup fou le courroux personne prend soin c'est de la merde les soins les soins c'est pour les gens qui prennent des blessures alors je prends sanguinaire avec le en fait en vrai tu fais que tu fais comme tu veux mais oui en général moi je prends sanguinaire agile et je prends des avantages je j'opte en général pour mettre là sur celui qui fait le moins de dégâts donc je crois que c'est la brute chez moi en général qui part avec les soins puisqu'il est là pour tanker et donc il soigne un petit peu quoi je on a pris le bonus de 10% de de constitution on est d'accord oui ok si je prends chétif sur les deux persos ça veut dire que j'ai quand même 5% supplémentaire de constitution pas oui pour cent mais 5% donc comme est ce que c'est forcément ce que tu veux à pour pouvoir prendre sanguinaire et agile ouais carrément ben sanguinaire et agile alors critique 3% supplémentaire agile 5% d'augment de dextérité supplémentaire parce que gloutons les nerfs fait oui mais ce que je entends ce que je veux dire ouais en gloutons il s'est vénéré pas 3 dollars de plus c'est un peu chiant mais gagne 20% d'expérience de métier en moins ouais pas être méchant mais on s'en cogne un peu surtout que je sais plus le voleur il va crocheter et je crois que tu compte quand même assez vite en crochetage ouais pas de bêtises et l'archer l'archer il va faire quoi déjà soit alchimiste soit comme il s'appelle le l'autre métier là il ya voleurs il y a un pêcheur avec la volonté ouais j'en ai rien à foutre mais oui oui l'autre métier qui donne de la dex oui fabricant je crois tu fabriques des trucs là tel crafter de base là ça qui donne de la dex en plus ah oui non c'est du critique lui donc le bricoleur le bricoleur donc enfin tu vois par exemple bricoleur ou ou alchimiste ces deux métiers qui forment l' xp très très vite parce que c'est des mecs on se sert tout le temps c'est vrai est ce que je prendrais visée en vrai c'est fort ça aussi donc ça tu peux le perdre par exemple pareil moi archer pied beau j'en ai rien à foutre de sa vitesse de mouvement mon archer par exemple transport réduit 3 non c'est se tirer une balle dans le pied bon alors moi c'était une type de dépressif évidemment ouais maintenant il faut mieux éviter maintenant il vaut mieux éviter mais montant que très probablement très probablement soit du pied beau justement il n'y a plus pied beau ils l'ont enlevé de moi je l'ai de pied beau mouvement réduit de l'homme à moi chapard d'heure stupide chétif tir au flanc dépressif ah non moi je vais pas à ce pas tu l'as peut tu l'as pas sur quel perso bien sûr les deux j'avais pas j'ai gloutons chapard d'heure fainéant stupide chétif tir au flanc dépressif alcoolique ils ont peut-être enlevé sur des classes d'agilité parce que c'est pas déconnant c'est vrai ça c'est peut-être parce que j'attends juste pour savoir ton a combien alors 1 2 3 4 5 6 7 8 moi j'en ai 8 1 2 3 4 5 6 7 8 aussi mais je pense qu'en fonction des atouts que tu prends tu as les contraires ok je peux bien mais alors du coup tu as quoi à la place de pied beau tu as gloutons est-ce que tu as gloutons ouais j'ai gloutons j'ai chachardeur ouais fainéant oui stupide oui chétif ah bah moi j'ai pied beau abata est ce que tu as pris le truc qui augmente la constitution non j'ai pris fort et sanguinaire mais attend je vais voir c'est peut-être fort qui fait que je peux pas l'avoir à temps je prends genre rapide j'ai pas couru et oui du coup j'ai chétif à la place oui en fait parce que j'ai pris fort et assez intelligent ça c'est bien c'est intelligent bah c'est comme toi tu as fait ce que sur héros KO tu peux pas prendre le l'opposé etc ouais c'est pas mal donc moi j'hésite à mettre sur mes deux tanks des pieds beaux ouais soit des feignants bah écoute moi je prends feignants sur les deux on prend que des feignasses ouais non faut qu'on prenne que des feignasses est obligé ok ouais parce qu'on se lève 10% alors juste je te préviens à j'ai pris visée avec mon archer d'accord ouais pour doubler la portée avec il n'y a pas pour où après je peux peut-être prendre le le s'appelle le soin aussi si tu veux en avoir deux c'est pas dérangeant moi je les conseils le soin normalement t'as pas besoin de heal en combat normalement non mais si tu prends une team full dps qui cogne ben je pourrais viser comme ça j'ai porté précision améliorée t'as pas besoin normalement en plus c'est moi qui joue le temps que je te dis moi j'ai pas besoin c'est les fragiles de deux soins eh ben moi je suis prêt après est ce qu'on a fait la personnalisation de poney non j'ai pas fait poney poney alors poney c'est non cliquez poney bonnet alors je vais l'appeler ça alors c'est très c'est très c'est très surfait voilà s'appelle black panther black panther voilà alors sanguinaire non 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 à l'abord lieu oui sa constitution ou sa force ça augmente pas c'est sa capacité de port je sais plus en fait je sais plus ce qui augmente la capacité de port pour je sais plus ce qu'on peut voir les stats des perso peut pas voir les stats ça c'est dommage on peut pas voir les stats des perso moi j'ai envie de le mettre costaud là basi mais le costaud ou mouvement augmenté 2 mais non ça a rien maintenant le mouvement c'est un combat les poney on les fait jamais jouer un combat costaud costaud m'amène goinf peut-être pas un mouvement malchance ce critique réduit de 3 dépressif alcoolique et tu mets malchanceux le cheval il avait besoin d'argent mais je vais je vais en faire un feignant comme nous tu sais quoi je vais lui mettre le mouvement réduit de 1 s'en fout en combat il sera pas en combat c'est une vieux poney et ouais on a notre black panther bah écoute compliqué sad ah les options de la partie c'est bien en bas à droite on peut tout changer je ne veux pas une femme je veux un homme des mecs quasiment en tout cas moi je ne joue que ça et du coup il s'appelle cornynus c'est chiant ça c'est nul je peux pas faire de jeu de mots trouve moi un truc que je peux faire ouais il s'appelle os de bard parce que c'était os bard donc il s'appelle os de bard c'est très drôle on adore l'humour tu seras donc sanguinaire et tu seras donc fort ah ouais ouais moi je suis parti sur des mecs qui tabassent j'ai pas le temps et t'es une fignasse que du tabassage du massage parce qu'en fait la constitue du coup je l'augmente pas puisqu'on a choisi d'avoir un bonus de constitue du coup je ne choisis pas d'augmenter la constitution ses persos surtout que ça ferait un peu bourrin d'avoir 15% de constitution supplémentaire 10% c'est déjà énorme c'est je veux dire que là surtout sur mes deux perso là moins sur les tiens sur les bien oui sur les miens c'est c'est j'y sais bien parce que s'ils se prennent une bastos bas ils ont pas de constitue supplémentaire au début tu as toujours un et ça change pas des masses par contre et à tous les violences un petit peu moins sécure que ce qu'elle est puisque moi après j'avais joué je te rappelle une team full xp ce qui fait que ben vu que tu meules de l'expébat tu prends vite tes niveaux et donc t'as vite quand même l'ascendant sur les autres ouais et l'influence je me souviens pourquoi on l'utilisait énormément tout à mort et monter tes niveaux ouais voilà parce que quand il faut qu'on aille chercher le trait tel le fameux trait trop fort de tu peux choisir si tu oui sur les trois ça tu choisis tu choisis ta montée de niveau allez let's go régalant l'écran de chargement a changé et pas mal celui là ouais c'est plus celui avec l'ours je vais bien sûr et pour c'était stylé mais je pense qu'il va je pense qu'il va revenir le petit bateau notre petit bateau ça c'est pour nous dire regardez vous avez enfin débloqué la capitale maintenant vous pouvez y aller c'est ça ouais les chargements du jeu qui sont toujours aussi long et c'est première fois que je lance avec ce pc mais au commencement vos compagnons sont partis à la recherche d'aventure après quelques jours d'un voyage beaucoup trop calme où le seul exploit réalisé a été de trouver le nord ils sont arrivés à destination ici c'est certain il va enfin se passer quelque chose d'important qui changera de l'ordinaire monotone et ennuyeux de la vie d'apprenti l'aventure est au bout de la route encore faut-il survivre au trajet comment c'est alors tu es joueur 2 vas-y joueur 2 impressionne nous l'outre déjà il faut cliquer le loot a en fait on se déplace en deux teams c'est bizarre voilà c'est un peu chelou alors attends je crois qu'il ya une touche pour mettre en surbrillance les trucs oui c'est alt non non c'est quand pas sur la map pas sur la map monde c'est sur les petites cartes on a cinq jours de bouffe à temps le campement je peux y accéder à part dont j'étais j'ai forcé le campement à ta force et le campement alors coffre du camp on a le coffre du camp maintenant de base je vais déjà te mettre sur le coffre du camp je pense parce que ah non 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 regarde on va augmenter nos relations sexuelles entre nous tant qu'on peut alors j'ai juste on est déjà toi on est te mettre bricoleuse à voleurs on a le voleur aussi déjà te mettre je vais mettre bricoleur un peu déjà préchauffe nos métiers là ouais bah je peux préchauffe déjà les deux miens regarde tac tac ah oui parce que c'est les deux seuls métiers qu'on a tu peux déjà préchauffe les tiens voilà voleurs dextérité plus un par contre enfin faire des choix en soit tu mets ta table plus loin de moi soit tu rapproches les fesses de ma brut s'il te plaît non de tapis ton argent rien à foutre et se faire je peux pas bouger ta brute non pas ma brut c'est l'idée c'était que tu ramènes le cul plus proche de sophia de ma brut bon que je travaille mais évidemment les choses les plus importantes vraiment il n'a aucune notion chose importante après non en vrai pour l'instant ton archer tu peux le laisser sur le camp on n'a pas d'objets volés ouais tu peux le laisser sur le camp et il l'a éloigné il n'a rien compris alors attends je vais repositionner ça c'est un stupin tu viens ici et normalement tu peux je peux glisser ta fesse voilà voilà parfait la mène alors l'inventaire apparemment est commun ouais on a eu deux bouffes de fleurette ouais on a inquiète ça va bien se passer le con le compantium temps il ya l'air d'avoir des choses qui ont été débloquées oh l'atelier à l'atelier l'atelier ou l'atelier il ya des trucs en l'air d'avoir été débloqués aussi et maintenant tu vois comment tu les débloques c'est nécessite une recette ou quoi que ce soit mais bon la chose oui mais ça c'est pour ceux qui n'ont pas de points d'interrogation ouais première chose à aller chercher c'est le plan de carrière donc il va falloir aller explorer non il n'y a pas que ça première chose à aller te chercher mon petit bonhomme c'est les choses qu'on sait déjà faire on va aller te chercher du fer du fer mon gars pour pouvoir commencer à faire maintenant les âmes sont ouais mais je veux dire les choses la première chose à aller chercher dans le compendium c'est plan de carrière donc il faut explorer alors attends du coup c'est bizarre parce que vu que le coffre de camp est fait tu l'as fabriqué une fois pas oui donc faut quand même fabriquer un coffre de camp pour gagner le bonus d'xp donc on aura un coffre de camp c'est sûr à propos le bazar dehors on s'en fout voilà bah c'est toi qui a déclenché le campement donc il ya que toi qui peut le fermer voilà ok eh bien c'est toi qui nous balade je crois non non c'est toi qui là on peut scinder notre groupe en deux boum c'est bon j'ai dû faire battons nous bah je peux refuser de combattre tu sais ah ouais je peux refuser de combattre mais du coup on aurait fait un devait bateau tour et faire un 2v2 mais alors est ce que tu aurais eu un exp je pense pas alors comment ça fonctionne là c'est chacun jouant pro joue comme il est déjà je pense qu'il ya le placement à valider ouais alors attends j'en ai plutôt moi comme ça par exemple mon archer bien là 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 j'en ai mis justement ton archer un peu moins en face pour pouvoir lui tirer dans le dos ce que toi de la distance je t'en fous un peu ouais genre plus par là là je vais aller scotcher je pense avec mon mur je vais aller scotcher avec mon mur et os de barde côte côte oh t'as pas mis très d'unions entre mon mur or non non parce qu'en fait le nom était attaché donc du coup il s'appelle mon mieux d'accord eh ben je te laisse entamer en plus je te présente son dos je pense je vais venir comme un tac je vais l'obligé à te présenter le dos petit coup petit coup de couteau mais on s'en fou et on connaît pas le jeu fin de tour pour lui je vais déplacer un deuxième tankiste alors je vais le mettre que sur le côté comme ça je te laisse bien le dos ah merde je suis parti premier soin j'ai pas fait gaffe bon bah j'ai premier soin sur le tank bah si tu avais dit que tu le prenais parce que tu non je disais habituellement je le prenais mais là je voulais mettre sanguinaires sur tous mes gars parce que justement je crois que tu l'as pris sur un de tes gars non oui j'ai mis sur ce film il ya un autre archer là bas oui c'est l'archer qui joue je passe mon tour l'archer va venir chercher mon mur ok aït a désengagé à ça c'est chiant ça par contre il a déjà un arc qui repousse le mec ouais mais tu n'as plus qu'à l'achever tranquille normalement ça passe tu es un peu nous je sais pas au niveau du mouvement si c'est bon tac bonjour toi et en plus il avait le bonus encerclé nous sommes galvanisés ou là le jeu il a transpiré la fugue elle va voilà on va on va là c'est déjà l'amitié là 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 on ne dit pas mais c'est déjà la grosse amitié de l'argent j'ai engagé je me déplace elle l'engager je tape on a tout de suite à le petit moins 8 il fait plaisir ça a souplié tu connais ça tu connais la soupline souples sur les appuis est ce que je peux tirer avec mon archer vas-y je t'en pris un bien sûr je suis sûr je veux juste me mettre la tendance de parc 8 et 14 plus et 8 ok évidemment et on a raté autrement est ce que tu veux finir de déplacer ouais je vais si je me tuer ce qui t'arrange et que je me mette sur le côté ou pas sur le côté de hausse de barbe ok à côté de mettre là merci est-ce que c'est normalement tu achèves oui je te laisse le kill vas-y d'accord tu as le kill ah bah là j'ai plus ah c'est embêtant c'est pour ça que je te demandais le placement que tu voulais ouais mais en fait le le battant je vais me subir des dégâts à cause de toi voilà histoire qu'on est voilà au moins le support bien jouer m'amène grosse idée en fait l'idée c'est de renforcer les liens c'est pour ça qu'on est j'essaye de faire en sorte qu'on puisse les encercler un max ça on deviendra tous des supers amis ouais oh la pénétration ok félicitations qu'est ce qui est abîmé t'as deux outils pour réparer on répare on répare pas on répare pas au début alors pas à juger je suis propre à l'estime pas si prends 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 du fait tout prendre mais moi je voulais que faire que continuer je pouvais pas cliquer sur tout prendre mais on peut pas prendre faire tout prendre on est deux maintenant on prend manuellement chacun de choisir ce qui prend la lourdeur sérieux bon bah je prends deux cadavres bah non aussi on va pas dire qu'elle est mal non plus bah si je vois pas où est le problème et donc en fait ouais on peut pas se déplacer en un seul et unique crew et s'il y avait la possibilité ancestrale de alors là bas il ya des trucs il ya des boîtes en moi je cours après les boîtes les gars je vous connais pas c'est quoi la touche pour mettre en surveillance parce que tu les mets en à c'est quand tu passes ta souris tu vas-y acte qui peut prendre ouais là oui alors on va voir qu'il ya des trésorées par là il faut visiter les à quand tu rentres dans un lieu et je suis obligé d'entrer voilà donc je peux un fait inspecter il ya une boîte avec des trucs à voler dedans ouais mais est-ce que ça vaut le coup parce que là moi je dis déjà tu parles aux gens déjà je parlais c'est 30 à 45 de soupçons voilà ça vaut pas le coup ça vaut grave le coup non pour de la corde et ben qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec de la corde et du bois des choses j'ai raison que j'étais là avec de la corde et du bois tu peux fabriquer à la tente même pas non il faut du tissu du fer on a du tissu corps combien de tuer des gens on a dû faire cuire j'ai ramassé et du cuir du cuir je vais trouver un loup t'inquiète oui tout comme ça c'est cette nation encore tu peux commencer à blanchir bien on prend tout le jour on parle aux gens où je sais pas ça nous ouvre tous les deux d'ailleurs la conversation ou pas oui non il faut 100 ouais ok le fer à cheval ok ça c'est pas très intéressant à voler avocat est plus bon il a rien à nous dire et toi la madame est excellent alors je pourrais faire les voix mais en fait il ya rien d'intéressant à tirer de ces braves gens et oui c'est là dedans que ça marche quand tu fais alt là tu les vois qu'on tourne un contour gris ok mais là je veux rien de spécial le problème c'est que la voler ça ça va nous rajouter du soupçon pour rien c'est toi qui voit mais après la carte c'est assez rare les bois le bois on s'en fout mais la corde c'est intéressant voilà ça on a de la corde c'est marrant parce que tu me dis l'inventaire il est commun mais il n'est pas commun ah bon bah je vois pas la corde ah ok d'accord ou alors c'est parce que je le vois pas encore faut qu'on sorte ouais peut-être ça me valide le truc ouais bah je vais cliquer je vais réfléchir non je vois pas la corde on va dans le camp je vais mettre ça dans le coffre de camp je rapproche le coffre je le vois peut-être pas parce que autant les tissus c'est toi qui les a pris je les vois je vois ah voilà là je le vois mais parce que c'est un objet volé donc à mon avis il est attaché à ton voleur il ya peut-être il ya peut-être de ça d'ailleurs l'a inspecté le monsieur là ah ouais on va regarder je voudrais regarder un peu les stades j'ai vraiment le bouclier les morts ouais il achat uti utilise la utilisant utilisant un au prochain repos je génère de nombre on verra là tu génères deux au prochain repos ouais ouais on va réparer parce que c'est quand même sinon après c'est des blessures en fait à combien de pourcentages de critiques là à l'heure actuelle consommant pour pourcentage de critiques actuelles il ya vraiment que toi qui regarde ce genre de trucs attend en fait je crois que j'ai fait une connerie c'est quoi qu'on cherche ses critiques ouais non ça c'est dégâts critiques c'est la chance de crit c'est basé sur la dexte non c'est pas ça il va falloir il faut que je change un truc j'ai fait une grosse connerie c'est à dire vous avez deux heures expliquez vous ben j'ai mis le voleur avec du critique et pas avec de la dextérité et en fait je me suis juste basse pas géré bah en fait l'archer mais toi joué comme ça en fait pas se passer autrement on s'en fout vas-y roule c'est toi qui est stocké ou vers le camp écoute est ce qu'on va combattre des loups on essaye de découvrir les lieux pour le compendium moi j'ai envie d'aller par là parce que normalement voilà il ya de la pêche donc on peut débloquer un autre métier déjà ouais je te suis je te suis après c'est pas intéressant pour aucun de nos persos pour l'instant voilà le métier débloqué je le prends pas je quitte les lieux vraiment c'était juste pour débloquer un métier non je serais allé vers la mine pour débloquer le métier de mineur bah attends viens 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 avant débloquer la forge débloquer la forge et le l'alchimiste prendre des quêtes et tout ah oui bah oui comme ça on prend tous nos métiers let's go c'est ça j'attends ça non pas l'alchimiste t'as plus d'alchimiste là il nous manque un perso pour voir l'alchimiste oui non mais c'est juste pour prendre le métier regarde hop métier d'accord au revoir ok hop sortir je te laisse la barre forgeron alors forgeron chez plus cette force ou c'est qu'on se dit force il me semble force c'est le mineur la petite ok donc voilà c'était marrant je te vois ouais te vois dessus si tu avais pris le bois il nous manquait plus qu'un cuir on pouvait faire une targe donc on pouvait acheter un cuir et on pouvait tout de suite faire une targe merde c'était les bons deals ouais mais commencer avec c'est pas le bon truc qui parlez maintenant il faut que je reste appuyé donc lui et entre autres yvan un bouquin s'emballe on en a 200 vas-y on va prendre des quêtes de toute façon hop là on va laisser peser partir mon bon monsieur ce que je vais rien lui vendre d'autres voilà on peut donc craver le bouquin maintenant je crois ouais ouais tu peux ok voilà ça débloquer ça débloquer son truc oui moi je passe par le clic droit oui tu peux aussi ouvrir le compendium y'a pas de souce mince je fais quoi c'était ça que je voulais fermer excusez moi donc ça c'est fait on peut aller à la taverne en effet à la taverne alors là il y a du boulal il y a du boulal il y a du boulot qu'est ce qu'il y a comme boulot alors attend lui c'est l'informateur je crois faut payer pour voir ce truc c'est ça ça n'intéresse personne alors voilà c'est ça faut payer en gloire ouais les infos mais bon on va on va aller on va aller pousser la map moi ce qui je trouve con c'est que en lisant en regardant le truc tu sais tu le lis donc tu sais à peu près où c'est oui c'est ça bah en fait il donne une idée vite fait après c'est pas un marqueur sur carte c'est vraiment pour les feyants le facile c'est pris tout de suite pas de discussion ok le reste pour l'instant on peut laisser pisser moi je ne sais bien est devenu à la donne des écrans la mine des écrans ça fait la deuxième mine en fait c'est la mine en bas à gauche mais t'es déjà chaud pour aller les taper on n'a pas une targe on n'a rien mais vas-y à la limite on peut prendre parce qu'en fait le problème c'est t'as vu c'est du moyen et par rapport aux faciles tu prends 45 balles de plus quoi ouais ouais mais je veux dire on peut attendre de voir si on a débloqué là des gosses ou pas tu es entre deux ouais ok d'accord moi pour l'instant j'ai envie de dire l'espèce que tu sais que de toute façon les gars ils vont rester là donc il n'y a pas de problème alors je sais pas s'il ya un intérêt à recruter alors n'oublie pas qu'on peut recruter un gars gratos sur la map ou quasi gratos ouais ouais je veux juste regarder vite fait ce qu'ils ont eux coopératif peau dure parce que là ce qui serait intéressant c'est tout de suite aller chercher soit un deuxième voleur soit un deuxième marché le deuxième marché serait sympa pour en fait l'alchimiste ouais 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 mais l'archer est pas intéressant en vrai il a peau dure 3% de garde aucun intérêt et coopératif ça c'est bien mais il a course pour se désengager c'est intéressant mais sa solde est élevé par rapport à nos becs laïcou de cher ah non elle est à 4 il a 14 aussi non ça dépend pas s'il est un niveau au dessus des notes c'est lequel tu m'as dans un appel comment c'est le et des nals c'est celui de droite et de nals parce que 3% de garde moi je dis pas je dis pas non non c'est pas parler sous moi c'est un vrai que tu es le gars ce 3% de garde même si c'est pas dingue comme comme délire si tu veux ouais le côté intéressant c'est que ça lui fait plus d'armure vanilla bah ça lui fait une réduction de dégâts en fait tant que son armure est actif c'est ça normalement il n'est pas censé se prendre des dégâts oui il n'est pas censé mais des gens qui vont tirer sur le mec le plus faible de ton groupe ça existe c'est pas rare et donc moins de dégâts moins de îles quoi pour le recruter je sais pas on peut aller lui causer parler à ce monsieur bonjour recruter il est lâché 60 billets et et 32 gloire la solde est de 28 à l'heure actuelle à moi je dois donner 28 ah ouais tu dois d'accord la suite à tes gars et donc je dois donner très probablement la même chose c'est à dire qu'on n'a pas assez d'or pour payer la troupe au prochain mais on a 15 de bonheur max ouais et je serai bien vas-y je le recrute maintenant alors c'est toi qui va le recruter je pense parce que c'est dans le problème non parce que si je le recrute moi c'est à dire c'est vrai qu'il va l'avoir sur mon contrôle tu vois je veux dire que le recrute c'est bon bon à partir de là ça va être un speed run c'est à dire que quand on va sortir de là pour l'instant on sort pas ça va être un speed run sort pas je t'ai dit il est con ou quoi allo vous m'entendez je crois que j'ai perdu un chinois allo oui allo oui bonsoir tu m'entends quand je te parle oui mais j'ai juste cliqué après c'est toi qui doit aller d'accord ouais calme toi réponds au moins déjà qu'est on sort de là c'est un speed run parce qu'on n'a pas la thune pour payer nos gars donc il y a une chose qui est intéressante entre autres c'est le bûcheron qui est au nord il y a une bûcheron mais on va pas y aller du coup moi ce que je conseille c'est d'aller tirer directement vers la mine voir bah là du coup vu qu'on a recruté beaucoup trop de gars peut-être prendre justement le contrat de la mine la mine de la première mine la plus proche là ah ouais bah ouais parce que là on a payé mais je vois pas pourquoi en vrai je vois pas pourquoi tu t'inquiètes la prochaine échéance elle est dans deux jours et huit heures ouais deux jours ça défilant selon ce qu'elle est de la maison ça défile on n'a même pas fait encore notre premier campement on a 26 de recherche sur les fesses donc on va très probablement être obligé de faire des esquives gauche droite gauche droite c'est pas faux on prend cette petite prime et on va les on va les friter on va les friter à la mine vas-y alors et c'est monté à 155 alors soit on va se friter à la mine soit on profite justement de ce laps de temps pour aller faire un crochet à à la bûche lacie au nord là au courant de bûcheron lacie au nord juste un truc il ya une nouvelle quête facile qui est qu'il ya pop et 1 oui on prend ça allez et si tu regardes bien la mine a monté de 10 parce qu'on a un gars gâteau en plus on a un gâteau en plus ok ça tu as ça comment est dit ça paye même pas le gars en plus ça fait même pas le gars en plus c'est la honte puisque je crois qu'il coûte 14 ouais écoute 14 bah vas-y c'est pris aussi très bien on sort de là bas alors du coup on dit nord ça part vers le nord ça se passe comme attendre je voudrais juste vérifier qu'il n'y ait pas un garde sauvage qu'il n'y marche au trois lapins là moi je suis en train de voir s'il ya pas du cuir là dedans un truc ou un machin alors jamais il ya de la fou rire il ya de la fou rire toi le clodo tu racontes quoi je peux lui donner du pain pour gagner 10 ouais tiens tu me fais plaisir là même il ya 10 il ya goupil le voleur là non lui lui c'est un voleur moi j'accepte de lui donner 10 vas-y comme ça après on va le traquer on va le tuer c'est l'xp voilà allez ah là là il a volé 20 et s'est enfuie mais salaud donc on a perdu 30 voilà on a perdu 30 balles non 20 balles ce qui n'est pas 30 balles 30 balles ouais 30 balles ok c'est bon on peut partir mais bon on s'est fait dépouiller c'était bien alors est ce qu'il ya pas un truc à voler à la maison commune juste une fois des boîtes là dedans non non il n'y a rien même le coffre on peut pas ok bon ça n'a pas l'intérêt de lui parler à celle là non non pas vraiment on quitte pour aller vers le nord on fait quoi je regarde la carte du monde vite fait au leur défile ouais et on a en fait nous la mine pour laquelle on a la quête celle de droite mais allons-y le nord c'est le nord oui un marchand d'armure à droite c'est zigzag zigzag tac je veux découvrir la syrie on a oublié de prendre le métier d'alchiviste non c'est bon c'est fait tu l'as pris ok ouais c'est bon il ya des bandidos là dans la pampa là je les vois je les vois c'est une quête donc il ya inès moi je veux couper du bois 1 je récupère l'ouvrage et moi je veux couper du bois tu peux pas on n'a pas de attend c'est de la face ou non c'est le guerrier c'est celui à la hache ah oui il faut galache oui il faut qu'on aille le chercher ok inspecter la pile de bois je peux pas lui voler pour l'instant parce que moi je pense que l'on appartient non non mais officiellement ça lui appartient mais je rappelle qu'elle est on peut utiliser la clé ouvrage et attend mais c'est toi qui a pris la clé ouvrage et non c'est elle n'est pas dans moi je n'allais pas dans mon inventaire mais pour l'instant je peux pas l'ouvrir parce que je pense qu'elle est là maintenant parlons à la madame voilà bonjour je suis un vrai mercenaire mais il n'y a rien d'intéressant pour vous ici mais l'atelier sinon n'est qu'une honnête série je ne suis je ne suis que son humble propriétaire pour l'instant on ne peut pas est ce que là tu peux déverrouiller à non peut pas sad sad je sais pas je sais pas oui en fait tu m'as fait un échappe j'ai pas pu prendre la clé ouvrage et à battant de la reprendre mais je peux plus ouvrir le conteneur c'est quel conteneur c'était en haut le conteneur du haut là c'est bizarre ça pour sortir je crois qu'on a perdu la clé ouvrage et c'est ça de ça oh putain non non bah attend si c'est ça on fait une petite fait une petite en charge vite fait là il y aura une auto-sale vas-y attendez en même temps on fait une pause pour ton tuber en même temps on a fait aucun combat on est les pires on a fait un combat comment ça à 11h11 on restait littéralement il ya deux minutes invité china il normalement c'est bon tu es toujours là ou pas ouais je suis en train de rejoindre le mode à l'air stable le mode à l'air stable c'est juste il faut pas qu'il faut pas tout s'interagir en même temps visiblement faut agir par tour de rôle c'est c'est plus simple ok donc on sait loin on va chercher notre plantouille alors je sais plus tu as débloqué ton truc à tata tata il ya un petit fils de pute qui court en bas à gauche là as-tu vu as-tu vu ma belle quenouille oui je l'ai vu la belle quenouille on n'a pas le sprint encore non vas-y chope le chope le chope le chope le chope le chope le chope heureusement que j'ai pas réduit ma vitesse de déplacement je peux l'utiliser moyennant comment vous vous retrouvez menacé de rendre 20 balles merci attaquer merci combattre rien à foutre tu vas crever donne ton xp l'hyperget qui est en toi solo q alors je pense que si on a vu des menottes on aurait peut-être pu l'arrêter aussi mais ça n'arrivera pas on aurait pu bah non justement je vais l'engager d'abord au bas et je vous en dernier acte vous allez bien le but et 1 oui mais je l'engage hop tu viens lui mettre un petit coup de couteau dans le dos on n'en parle plus c'est pas faux voilà alors sinon ce qui n'est pas bien c'est qu'on aurait dû en profiter en fait ah oui non on aurait pas dû le tuer avec ton voleur on aurait dû regrouper nos trois gars au close et le faire tuer par un archer pour vraiment renforcer le pouvoir de notre amitié on peut prendre le pognon merci ouais réparer ah oui parce que j'avais réparé que de un mon shield et bah répare et j'ai tous les paris vas-y ok on répare tout on va continuer ok donc ça c'est récup on a toujours le métier de pêcheur tu as récupéré du coup ton alchimiste c'est fait c'est fait dès que je suis sorti de la ville je l'ai équipé ok ok donc ça c'est bon j'ai débloqué la forge ouais j'aurais bien aimé débloquer la mine justement pour mon bonus de stats mais attend j'ai un appel pour le boulot je reviens ah là là les gens pour les gens qui ont un métier youtube en toi compte les gens ils ont un job ils ont un job ijoba mais c'est métonnant parce que normalement il y avait la possibilité de mettre en surbrillance les items dans le monde du gaming ouais c'est bon il y a pensé non utiliser hop je vais on va déjà un risque 10% c'est déjà moyen pour le jeu avec un peu de chance on va se faire agresser c'est bon ça youtube faut se faire agresser tu veux bien cliquer sur se reposer merci youtube t'attends alors est ce qu'on se fait agresser non dommage sad donc c'est bien là tu vois vu qu'on est en excédent de bonheur on a gagné 15 de gloire supplémentaire ce qui est très appréciable ma gloire j'ai récupéré deux de bois au passage c'est long alors vas-y je te laisse cliquer d'accord voilà j'ai la clé ouvrage et j'ai la clé ouvrage et voilà et si tu veux on peut directement y aller à l'eau et on y va plaisir descendre alors tu laisses leur parler vas-y je vais interagir avec les gens je vais interagir tout court clip au clip au clip pas alors déjà on va vider cette boîte on va on va prendre pour le compagnon et maintenant vas-y je te laisse faire tes choix dans le calendium plan de carrière évidemment ouais ouais qui nous permet de donc choisir de dépenser de la gloire pour gonfler certains attributs plutôt que se suggérer c'est ça ce qui est évidemment évidemment indispensable j'ai envie de dire donc c'est parfait maintenant on va parler à un gadjo cette fois nous avez promis un travail honnête et regardez où nous sommes plus maltraités que des esclaves vous êtes des esclaves la garde ferme les yeux après tout pourquoi aider les réfugiés des dorans et oui à le racisme ne me faites pas de mal je reçois encore un seul coup de fouet voilà ils sont pas content et la madame n'est plus là voilà la bonne nouvelle c'est que le bois est gratos allez je prends tout le bois voilà il y en le bois je suis gagné en bois ouais ouais normalement oui j'ai quatre de bois là ok j'ai deux de bois moi ok bon bah parfait bizarre ce système d'inventaire non partagé de voilà donc là il ya des méchants des méchants c'est pas des gens donc on peut négocier mais ce qu'on veut négocier non j'ai pas envie de dépenser cinq de gloire niquez vous nous voulons gagner de l'argent et tu vois déjà la suspicion elle a quasiment entièrement disparu c'est pour ça que commencer avec 50 au début alors 50 c'est un peu chance que tu es vraiment sur un palier où il ya des gardes qui apparaissent et qui te cherche un peu ouais mais en vrai c'est pas dégueulasse alors leur chef inès elle est là ouais et c'est quoi son agressivité coup critique je crois ouais ça aide coup critique donc il va falloir que tu as une langue et langage hop j'ai place méga dans son bac je sais pas c'est une bonne idée de déplacer forcément méga dans son bac parce que par exemple si je demande de déplacer j'attends pas inès si je me mets ici tu fais gaffe aux trappes quand même alors mais c'est l'objectif c'est de l'attendre est ce que tu peux pourrez prendre la place de sophia vite fait juste pour voir si je n'enche pas autant pour moi juste juste voir si j'arrive dans tous les cas je l'atteins pas où que je sois positionné attendre je vais voir additionner dans le bac dans le bac et je t'invite à faire la même avec ton oui parce que tu as combien de move avec d'ailleurs on n'a pas regardé j'ai pas regardé les stats de méga un mouvement 6 et 10 j'ai dit surtout méga tu as 10 aussi sur ton voleur sur mon voleur où agitent sophia à ta voleuse ouais ben on n'aura pas inès donc je pense que je vais engager tous ses couteaux de cuisine ses couteaux de salle à manger en fait je vais je vais tous les engage sauf inès et je te suggère d'utiliser aussi ton voleur pour engager le son archer ouais bon il va pas faire l'archer et je serais toi justement j'avancerai les archers une idée de les mettre au bout du monde parce qu'en vrai il n'y en a aucun d'entre eux alors je n'ai pas regardé leurs stats mais je crois qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui va se déplacer non à six mouvements il est quand même ils ont quand même des bons mouvements douze mais ils sont dans ils sont dans la boue donc ça va et de toute façon et des nals toi ce qui t'intéresse c'est de reculer un tout petit peu et si elle vient de chercher au close elle se sent à taper une trappe fait l'idée c'est qu'il décale un petit peu vers le bas tu vois elle se tape une trappe et elle va se retrouver dans la zone où il ya la foot qui va tomber donc ouais je te laisse aller engager d'abord le petit truant yes bien sûr mais faut que j'engage ça de manière tacotique genre comme ça puisque l'idée c'est que mes deux gars se retrouvent collés close close évidemment closey closey je vais essayer d'engager l'autre fdp pareil parfait allez ok voilà le tank passe devant voilà vous êtes engagés et au moins mes deux gars sont collés l'un à l'autre moi je suis empoisonnette mais c'est pas gênant alors on va engager sophia ouais et je vais montrer le bac des archers là même si je pense que ah oui non tu pouvais pas du coup toucher ouais mon temps qui est trop bas c'est un petit peu dommage mais ouais j'ai essayé mais entre bien de toute façon je suis beaucoup trop loin 3 ensuite on va jouer à l'avantage vu que tu as de la garde à nantes a de la garde avec ton archer on va essayer de libérer le plus possible là et je vais me mettre en décalé je dirais ici moi je me serais même pas mis si loin enfin ou après je sais pas si une casse et te mettais dedans ça te met peut-être dans la zone en fait gaffe là voilà là je suis là t'es parfait mais bon je pense qu'elle va voilà va venir chercher walton yoke et galopent oh là t'es plus exa alors je vais m'avancer on va tenter de te libérer le plus vite possible le truc à joe parfait c'est excellent la nouvelle zone de frappe a peut-être falloir modifier mais là et dans celle là est dangereuse ouais peut-être devoir modifier mes plans tout venir ici ah oui j'aurais pu tenter de l'assommer mais on n'a pas de chaîne on n'a pas après le truand à la fin de son tour il meurt ouais meurt du poison oui mais le problème c'est que je suis engagé aux clauses et qu'il faut que je dégage de la ouais alors attend bouge pas je vais sinon j'ai dit j'utilise un coup ah oui oui ok vas-y 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 je vais jouer je vais jouer avec lui je vais m'avancer un peu 84% de chance de toucher à ça par contre c'est ça qui est moche donc soit tu avances vraiment peut pas avancer plus bon bah voilà donc tiens un truc genre le braconnier qui est au top pour ça moi c'est pas grave sinon j'utilise un courroux sur lui je le tue et après il me reste encore mon action de base donc je peux me déplacer frappé inès c'est pas très gênant vas-y je sais jouer je le courroux ouais décalé décalé qu'on est galva en plus ouais galva et fureur quoi et toi fureur et fureur en plus hop 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 coupé décalé à côté du tank giflé inès comme ça te montre bien son dos et te montre bien son bac par contre il faudra penser à décaler tous tes gars vers le nord pour avoir le moins de chances de toucher hausse de barde ou je suis résilient je suis solide madis snake néanmoins je vais devoir tenter à quoi que tous tes archers ont joué ou pas non il y en a encore un qui joue d'abord un archer parce que parce que je suis pas sûr que tu le os avec ton voleur ouais bon bon d'accord j'ai rien dit et l'idéal là c'est qu'avec ton non pareil tu fais une connerie j'ai dit faut décaler vers le nord tes gars pour avoir le moins de chances de tirer sur os de barde d'accord bah autant pour moi voilà et bah avec ton côté chiant ton veau par contre il faut que tu sois sûr de pouvoir la backstab et décaler encore non il faut que tu la backstab donc est-ce que tu as assez de move pour et la backstab et te déplacer oui normalement oui ok mais je vais tac ici et de toute façon le crit le 21 21 au début roi c'est bon ouais ouais on répare tout le monde on soigne tout le monde un vas-y moi je te sers ok et j'ai eu un mur à repasser un niveau ah si il y avait encore un truc à réparer et un nouvel arc joli on a le cuir et on peut on peut aller craft un truc on peut aller craft une tâche si on veut monsieur ouais et j'ai une laine qui vient de l'eval up bien joué ah oui c'est alors qu'elle level up ouais je vais regarder ce que j'ai alors d'extériorité les champs là dans la journée qui brille tu loutes ouais ça va du tout ça qu'est ce que je monte soutien valeureux donc je dois me toujours être collé à un pote tu montes et assassin côté bonhomme comme tu le sens voilà tu sais tu sais c'est quoi ma politique ouais un politique c'est la politique du dps dps sa tête de mort ce qu'en fait les mais perso mais perso te suivent naturellement quand on est trop éloigné les uns des autres ah c'est bien ça c'est top comme ça en fait ça te laisse de faire le temps de ta montagne niveau tranquille non par contre est ce que tu pourras me m'envoyer l'arc s'il te plaît parce que c'est toi qui l'a récupéré ah oui hop mais comment je te vois là et normalement tu devrais le voir là non non il doit être faut je pense qu'il faut que tu mettes dans le coffre de camp pour voir les coffres les choses en commun c'est bon c'est dedans c'est dedans là c'est dans le coffre de coups ah ouais mais alors temps si c'est ça je vais on a gros je vais tout mettre dans le coffre de camp pareil pareil les remèdes peut-être pas les remèdes on a dit remède on a cinq remèdes chacun c'est violent cinq remèdes chacun c'est pour ça je te dis le on en a foutre je mets tout dedans alors tu vois c'est presque dommage donc ouais dans ce cas il faudra qu'on ait deux coffres de camp en fait c'est pas abusif moi qu'on aurait mais par contre contre un mur à passer un niveau on mûret niveau 2 c'est un mur de niveau 2 non il faut qu'on garde de la bouffe chacun de notre côté ah ouais attends je sais pas on s'en fout on laisse ça dans le camp mais c'est pareil tu peux accéder à ce qu'il ya dans le coffre du camp non ouais non tu as l'air dubitatif je sais pas je trouve ça bizarre moi un coup de savate un coup de salle à manger plan de carrière alors soit on fait des économies et j'augmente les dégâts de crit soit je dépense et j'augmente la force tout court ce j'ai pas une grosse force à j'ai une grosse constite sur mon mur à yo ah oui c'est vraiment c'est bon mur à par contre tu vois là on a accès aux traductions et à toutes les les faire des économies allez let's go mon mur à 9% de chance de crits et il inflige 30% de dégâts de critiques pas mal voilà à moi je n'ai rien mais on regarde tout en dps regarde regarde un peu nous solitaire tant qu'elle n'a pas d'alliés à moins de 5 unités gagnent alors attend c'est une laine qui est montée c'est ça ouais c'est une laine à l'heure actuelle il a je peux voir ah oui je peux voir voilà moi je suis team chasseurs si jamais tu poses la question à non tes niveaux de ses choix de niveau 2 c'est ça ouais c'est le choix de niveau 2 j'ai pris victoire valeureuse chaque fois qu'il est victoire valeureuse ah oui alors que ouais moi l'idée c'était plutôt de les mettre vu que tu as deux archers là c'était de les mettre côte à côte j'aime pas cette côte j'aime j'aime pas les mettre côte à côte mais ça marche très très bien et ça te permet de gratter ensuite des tirs de chasseurs gratos sur tous tes gars parce qu'en plus le tir de chasseurs a une meilleure portée pour le coup j'avoue je choisis pas forcément la victoire valeureuse après victoire valeureuse évidemment très fort quand tu tombes sur des cauchemars alors là t'enchaînes t'enchaînes il ya 15 mecs à buter allez let's go il ya 15 points à se faire moi en fait moi sur celui là pourquoi j'ai pris victoire valeureuse parce que je vais le mettre en tir ailleurs je vais prendre le barrage ah ah ouais d'accord ok trois à trois attaques d'opportunité on se passe je trouve pas s'intéressant moi je l'adore oui c'est de toute façon t'es bonhomme je suis en train de nous diriger vers le non faux je veux pas aller par là faux et usage de faux il faut qu'on descende et qu'on aille aux mines oui je veux mon mineur et en plus ça nous fera ça nous fera des thunes et en plus plus tôt qu'on mine plus vite ça régène donc faut qu'on se débloque toutes les mines là très vite bah là on va déjà celle du bas parce que quand on va commencer à ramasser des rubis et des conneries comme ça on va quand même se faire un grand plaisir il va falloir qu'on aille chercher aussi à faire qu'on monte dans les montagnes enneigées régler les premiers conflits ah oui eux ces connards là on les on les trucide là oui on les trucide vas-y let's go let's go let's go rien à foutre les mecs y'a pas de discussion ouais ceux là on les tue ouais 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 l'xp ouais l'xp ouais ouais sauf les réfugiés on va les mettre dehors même si j'arrive à lire le texte j'avoue peu importe attaquer il y a deux cuir à gagner ah oui la targe putain faut qu'on repasse à la ville faire une targe ouais mais d'abord on va récupérer du fer parce que oui peut-être qu'on va pouvoir récupérer des choses visiblement il ya quelqu'un qui aura les pieds dans la boue alors ils sont combien c'est qu'on un vrai dry c'est d'où sont rennes vaillons ou ils ont pas de chef particulier non en plus on est plutôt bien placé je trouve par si toi tu veux te rapprocher d'entre autres bas j'allais dire avec sophia surtout non je l'aurais mise dans le bac la wii collé au rocher et j'aurais mis un arché au top parce que au cas où le décor te gênerait pour tirer je sais pas si les décors maintenant j'ai en bas et je sais pas et j'aurais rapproché j'aurais mis et d'en al juste derrière sophia comme ça tu as un peu t'as plus le choix de basculer vers le haut le bas ouais pour avec zinlen je vais le repousser dans ta direction le fantassin qui joue juste après là c'est le fantassin qui joue juste après ah ouais ouais ok ouais complètement si tu veux après c'est pour toi ouais complètement ah est ce que est ce que attend le fantassin est ce que tu en as un dans ton groupe là maintenant alors c'est lequel d'ailleurs c'est zen c'est zinlen qui a la zone c'est une laine il l'a toujours pas il est d'accord oui il a pas encore ce genre j'allais dire les zones alors il a l'arc vicieux qui permet de repousser deux mètres yes vas-y 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 mais ça va pas beaucoup en fait ouais mais c'est pas grave ça va recoller déjà les deux cons voilà et je vais reculer un peu genre là à toi ah je peux même pas l'atteindre sad en fait il y a trop il y a trop de rochers je peux pas l'atteindre mais c'est pas grave justement comme ça je vais mettre plus vers le bas par là ça j'obligerais le mec à faire un tour dans la boue applique déstabilisation pendant deux tours tu es déstabilisé coup de couteau dans la glotte donc là tu gardes détruites garde détruites mon gars garde détruites ah c'est dommage parce que c'est pas tu vois et c'est là où en fait le tank se transforme en putain de dps c'est à dire que lui avec deux points de deux points de non pas de ouais de bravoure avec deux points de bravoure je peux rentrer une déstabilisation je rentre dans un gars en déstabilisation je inflige quand même 7 à 9 dégâts je lui fais tomber sa garde je peux lui faire une entaille et si l'entaille est à donc 6 à 8 et si ça fait à 7 dégâts donc bon lui c'est un bouclier c'est une brute hein donc le mec à 15 en constite je sais pas il a combien le gars en constite là ouais non il a 9 ah non c'est parce qu'il a une belle arme il a un beau arnois je veux bien son stuff là je veux bien l'intégralité de son stuff bref et après je peux encore lui rentrer un courroux s'il est en dessous de la moitié de ses points de vie qui inflige 6 dégâts voilà bah vas-y je te laisse et en plus de ça bah quand t'es une lame et que t'es en fureur bah tu te régales un peu tu lui as pas mis ton auto-attaque mais je peux pas il est pas tombé en dessous de 50% cp ça y est c'est pris et l'entaille et tout non mais il a il a arnois il a arnois le mec ah ouais par contre là ça m'emmerde un peu il a 15% de garde et 14 d'armure le gars c'est bon pour vous c'est bon pour moi qui est ce que je tape est ce que tu veux que je tape le lancier ou le fantasien que j'ai au corps à corps ce qui t'arrange en fait tu t'es déplacé t'aurais pas dû tu t'es déplacé ouais ouais je me suis déplacé t'aurais jamais dû pourquoi bah parce que tu aurais dû laisser os de barre d'engager le lancier pour empêcher le lancier de pouvoir jouer désengager du corps à corps ah merde et oui surtout qu'en plus à tous les coups d'autre lancier là il est bien équipé avec les sauts arturne étourdissant web avec une allonge de trois mètres donc il n'est même pas obligé de m'engager au close et après voilà ouais ouais en plus en fait il peut aller voir un allié et et me donner un assaut étourdissant sur mon mur ou des trucs comme ça donc bon tant pis vas-y joue le comme tu le sens vas-y déjà c'est bien déjà il me repousse pas dans la foudre j'ai bien content bah vas-y tu peux jouer ton dernier archer comme on te sent à la mort c'est sophia la 1 c'est sophia a été à la jeter deux arcs ok bah vas-y et bah quand tu n'es pas dans ton dos dans le dos c'est compliqué avec moi je vais venir en face face pour que tu puisses continuer à tirer dans le dans le bac de néga de mon gars voilà et là maintenant anglais à carlose ah oui bah ça ça tombe tout seul en les bruts c'est là pour ça c'est là pour faire valdinguer les gardes alors la prochaine foudre elle est où la sympa la prochaine foudre très très sympa et sur sophia et et denal donc là tu joues en premier tous tes archers il faut que tu ailles dans le dos du gars et que tu le cloutes à balle à balle avec tes archers même si c'est pas ce qu'il ya de plus efficace il faut que tu arrives à dégager faut que tu arrives à dégager sophia de là ouais ok c'est bien tu as tombé l'armure ouais mais oui c'est pas grave mais toi juste dans son bac s'il faut que tu tires une flèche dedans on termine et pour que tu le tues c'est tout est-ce que tu peux parce que on le sort après mais est-ce que tu pourras one shot j'espère que oui tu as pris la fureur sur oui elle a le cours elle a le cours elle a le cours donc ouais là je peux lâche le but un but c'est un cours en bas laisser peser et déplace toi et on a la galva parfait très joli merci bon elle s'ouvre j'ai joué je vais je vais te re déstabiliser voilà qu'il a un roi là il prend un coup de l'âme terminé c'est à l'heure le non 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 on reste là au cela là à combattre jusqu'au bout petit coup de pouce salut camarades on serre clède au lait au lait petit écrasement des couilles vous avez perdu un testicule voilà on laisse tomber la foudre et là si tu veux sophia peu le xp pour la brute haus de barde a débloqué le très glorieux mais moi je viens de et haus de barde ne péter un niveau passage et alors je sais pas si toi tu peux réparer mais comme on a mis tout le matériel pour réparer dans le campement et ben on ne peut rien réparer alors attends si on peut peut-être récupérer voilà un temps normalement ça je les ai sur moi je peux pas réparer quand même c'est pas grave sinon attends regarde regarde réparer toutes les armures des brutes paf tu fais un clic droit dessus sur les outils et ça fait ça te propose de tout réparer du génie ou pas pas mal voilà donc normalement si je vais sur le camp là hop ouais moi ça a réparé tous mes gars vas-y fait un clic droit sur ton machin au passage j'ai un passage de niveau chez moi tu dois avoir la même normalement ouais sophia sophia excellent donc haus de barde vient de monter de niveau on part sur un petit destructeur bien sûr pour gagner l'affaiblissement plus alors là quand tu tapes sur les gens je t'explique ils commencent à bégayer les gars moi j'ai dextérité augmenté de 1 constitution augmenté de 2 pour sophia est-ce que je vous en ferais pas un petit tank moi j'ai remis du crit alors je suis le genre de type qui dit je vous jamais crite mais j'aime bien passer quand même les temps cause à 10 12% de crit idéalement là je suis à 38% de critique dans le dos voilà c'est pas mal pour toi l'objectif c'est vraiment monter cette stade comme un sourd évidemment ouais chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé gagne 1 ou alors je victoire valeureuse en optimisation en optimisation est-ce que audace valeureuse serait plus intéressante que victoire valeureuse sachant que alors attends je suis pas sûr sophia 2 donc je vais aller voir ça audace valeureux chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé tu obtiens 1 je suis contre moi je mets vraiment la victoire valeuse en fait l'idée c'est que tu deviennes un site enfin si tu le montres comme moi je les montais après tu montes comme toi tu as envie de le monter évidemment mais je je la montre toujours victoire valeureuse à sophia voilà ce qu'en fait victoire valeureuse c'est du point que tu obtiens maintenant que tu peux donc jouer maintenant donc tu peux repartir après sur un égorgeur voilà et puis après tu pourras lancer des couteaux de cuisine et couteaux de salle à manger mais non on adore aller on est parti moi c'est le choix que j'ai fait c'était voilà on va à la mine oui attends attends il manque un bout de bois là donc un bout de bois vas-y prends le bout de bois on prend le compendium le compendium machin je sais pas ce qu'ils voient donc on prend du palais la faucille aussi de lancer c'est quoi ça mais qu'ils ont rajouté la faucille de lancer ça te donne 5% garde d'être excité là on s'en fout choisir un truc utile négociation des contrats genre cette mine de sel machin tout ça convaincre nous sommes amis bonjour je vais convaincre le monsieur à votre guise vivez votre vie très bien ramasser avec os de barde évidemment deviendra mineur exactement parfait continue voilà bien ce que je fais s'il est ou pas attend la négociation d'offres aller où lui minerai de fer c'était pas trop mal suivant à déconne ça y est je retrouve à la négociation de carrière à deux trucs à parce qu'il faut déjà pour le chasseur d'offres c'est ça et juste derrière le petit truc on a un truc à inspecter on pourrait voler dix de sel dix de sel à voler mec c'est nettoyer ses gisements waouh pour reprendre le travail on a regagné 15 influence tu volerais pas dix de sel dix de sel voler c'est tellement précieux le sel 47 oh c'est un petit peu chaud c'est un petit peu chaud pas ça je vais faire tout de suite alors attend si je fais ça ça le monte là haut à non c'est chiant j'ai pas une touche genre pour genre rapide genre match clic ou match clic non c'est dommage je sais pas ça marche pas ok 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 parfait tu me dis une fois que tu as fini avec mon truc là et bon c'est bon moi j'ai terminé j'ai tant qu'il optimise et maintenant tu n'étais pas terminé ah oui on vient de rentrer dedans super qu'est ce qu'on c'est un petit ballon à la ville l'autre avait dit l'autre mine l'autre mine ah oui mais tu vas où là elle est pas là l'autre mine si elle est par là bas non pas vrai oui enfin si tu veux aussi mais c'est moins rapide c'est moins rapide mais comme ça on peut se faire des combats et l'or est au ouais moi j'allais prendre le bois je te propose de faire le campement un peu plus à l'écart de la route parce que regarde il ya des gardes en haut on peut même aller se mettre en forêt pour prendre un maximum de danger voilà j'explore la forêt voilà comment comment vite mon avis le niveau de danger va être un peu élevé ranger les fleurettes là haut parfait nous sommes crevés qu'est ce qu'on mange n'est ce pas ah oui d'accord non c'est chiant c'est chiant tant je prends le pain sur moi tac il faut que tu en fait c'est assez chiant ça ce système là le faire tu peux en fait je pense que c'est pour les loutes qu'ils ont fait la inspiration alors attends faut que je reprenne les rentes fermé faut que je reprenne aussi les pommes alors je vais faire quelques crochets je vais me faire quatre crochets ça te dérange pas non non ça me dérange pas mais surtout avant de te faire quatre crochets si on a assez de faire alors réfléchis pour que moi j'ai quand même de quoi faire une targe ou deux oui idéalement c'est techniquement c'est mes persos qui prennent le plus de risques en perte de pv dans ce 2 vous pensez à l'étantier et je vais faire un hameçon enfin tu vois tout ce qui est je vais te faire deux hameçons non fait un hameçon parce que pour l'instant on n'a pas de pêcheur c'est juste pour comme ça tu as ton point de connaissance je garde les j'aime pas les crochets ouais et et je ne peux rien faire d'autre voilà ok donc se reposer vous avez 44 de soldats versés moi j'ai versé 30 c'est bon c'est passé je vais me passer à tunnel en commun genre moi je suis à car il ya marqué 45 il ya 30 à réglé bah vas-y verse pour voir toi je sais pas si je peux pas verser c'est juste ah bon écoute moi je vais faire parce qu'on fait à première vue à 6 verser un verser oui je peux plus verser est à verser la thune c'est ça ouais j'ai versé parce que toi avec ta trois persos à première vue de ça coûte tu coûte plus cher mais tu vois bien un dollar en haut comme moi quand on est d'accord ouais et au niveau bouffe on n'a rien moi j'ai rien vos bricolages débloquer la fonte ça pourrait être intéressant surtout qu'on peut la crafter maintenant et dans les stuff faut fabriquer la tâche pour avoir le truc du dessus il faut que j'aille fabriquer une harde aussi pour avoir oui ce qu'il nous faut des harde aussi en bonne armure couteau de lancer des couteaux de lancer et la foule si donc qui donne un lancer de fossis donc qui est un couteau de lancer plus plus c'est ça non c'est un couteau de lancer qui te donne de la garde donc c'est si tu joues un voleur je pense corps à corps mais il n'y a pas que ça parce qu'il ya tu l'inflige entre à temps tac 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 donc le couteau classique qui est juste un couteau qui se lance et qui donne un bonus de crit la lancer de fossis elle inflige 20 à 60% de dégâts à la cible et à 30% de chances de lui appliquer un malus aléatoire ouais alors la retance lancé de fossis lancé plutôt oui là je crois qu'ils ont regroupé toutes les armes tranchantes les grosses les armes à deux mains et les armes de jets de lancé regarde dans le compendium oui je suis dans les armures ils ont regroupé dans le compendium en plus oui bah j'y suis ouais je vois pas ce qui te dit ça ah oui ah oui d'accord oui tu débloques toutes les haches oui il ya plusieurs armes on voit ensemble ah oui je vois qu'il ya arc dague et lance qu'ont l'air d'être groupé ensemble ouais les armes à deux mains qui sont groupés ensemble et les armes à une main qui sont c'est pour ça va falloir faire un petit stage à la forge ouais après une fonte une fonte c'est jamais perdu pour la bête si jamais toi tu veux faire la bête en xp restaurer aussi restauration moi je serai pour je serai chaud pour prendre de la restauration ouais vas-y prends là parce que vraiment c'est ce qui va c'est ce qui va nous coûter le plus cher c'est avec les réparations et faire manger le groupe ouais compendium c'est bon tu as choisi non pas compendium tu m'as compris il y avait un groupe de bandits pas loin ouais on va laisser tranquille un genre rien à foutre oui ce qui m'intéresse c'est l'autre mine c'est les mines c'est en fait là ce qui m'intéresse c'est à les forger mec parce que là tout oublie un truc mais l'autre groupe de bandits ils ont un crâne sur eux donc ils sont relativement c'est des vrais méchants tiens regarde là-haut allons aider la garde ah ouais allons aider la garde ça c'est ah oui alors non parce qu'on est 31 on est soupçonné n'allons pas aider la garde ouais bah non n'allons pas aider la garde l'autre mine putain elle est où ton autre mine elle était plus au sud c'est ça et il ya des trucs à ramasser ici là je ramasse tout ouais je veux dire plus belle comme ça tu pourras aussi aller faire peut-être d'ailleurs des remèdes parce qu'on en a éclaté un je crois de la bouteille vide tu vois j'ai du mal on peut pas trop séparer non plus j'arrive toute façon je changement j'arrive alors de l'or je suis tissu ok on n'a pas on n'a pas de quête pour cette mine si on a une quête pour cette mine si on a une quête on a pris la paire voilà une plante par là salut il ya une planter là bas il ya quoi ce que c'est un bout de bois c'est un bout de bois ça m'intéresse un bout de bois là dedans attend il est champi ici ça c'est la vie prenons ça et d'ailleurs je te j'ai très dégoûté ce que je trouve que les plantes repoussent pas tant que ça alors tu sais que mes persos sont en train de te suivre oui deux secondes c'est bon je fais juste demi-tour là de vous vas-y tu vas y avoir à ce qu'ils aient leur termine c'était juste histoire récupérer justement ces bouts de bois on va en avoir besoin en forge évidemment ouais toujours été étonné de pas avoir encore croisé de cochons let's go combattre évidemment et je pense qu'on va terminer l'épisode 16 qu'il fait déjà plus d'une heure et demie je crois infect au possible alors attend comment ils sont au foc ils sont en lutte c'est embêtant ils sont au moins 4 1 2 3 4 ils sont groupés au milieu de nous ok je veux je veux spécialement regarder 1 2 3 4 alors attend c'est que des clauses combattent c'est que des choses qu'on bat ouais que du club alors dans ce cas je vais ramener non mais ramène tous tes gars en bas là je vais protéger par par le corps de des hommes t'es gadjo est terminé voilà ça se déplace de combien ça on peut voir oui que les devoirs dans comment tu vois sa zone de déplacement tu cliques dessus et tu regardes son déplacement ok c'est bien ça mais le premier à jouer je suis pierre au fond ouais c'est ça mais il atteint aucun aucun de nos personnages donc je te laisse le premier tour monsieur et en plus un tour d'arche chante chose intéressante c'est que ses coups de grâce donc c'est une zone il ne te tapera pas idéalement il attend même pas quelqu'un donc c'est le pillard là et c'est encore un coup de grâce donc c'est pas intéressant de le focus lui par contre le foudard qui a une arme de jeu en plus qui lui a une une hachette de lancer celui à l'avant que celui à l'arrière tu veux bah le premier qui joue mec donc celui vers le nord ah ouais par contre moi j'ai tourné le crâne chauve celui qui est le plus proche du pire qui va jouer ok je vais me décaler un peu mais qu'elle toi derrière non faux pourquoi tu te mets pas derrière horse de barde parce que je voulais voir non c'est une vraie question je ne peux je ne peux pas le taper celui qui au fond à part si j'utilise visée ce qui utilisera pour d'habilité vas-y rigole toi ok en plus plus tout nous le repousse moi il peut s'engager au corps encore voilà et je vais me reculer à fond était encore un tir normal non non c'est le mot tir normal ça ah oui tu as l'avis et ses personnes à vous et ok ok voilà il va faire son ciblage qui sert à rien encore un tir d'archer ainsi tu peux regarde comment tu peux avancer ton archer etc après l'idée c'est de les coups pire on voit par exemple c'est peut-être te mettre pas trop loin du du marteau que je vais essayer d'engager le marteau se sert à l'engager mais j'avoue il touche rien des personnes et c'est vraiment mis en posture de débilus les marteaux ça sert à rien de les engager celui-là ça servira ça servira quelque chose de l'engager voilà non parce que ça va ça va rien changer je vais jouer parce qu'il va taper quand même la zone qu'il a déterminé qu'ils soient engagés ou pas il est en ciblage en ciblage il ne peut pas être engagé quand tu es en ciblage tu ne peux pas te faire engager t'entends me dire que tu vas être obligé de te manger le coup là fin du tour prochain ouais fin de son début de son prochain tour ouais mais bon voilà quoi c'est pas c'est pas le pire des trucs je peux pas l'engager hop lui va se prendre un coup de la part de son pote c'est gentil par contre je vais l'engager l'autre voleur ouais vas-y montré moi là je vais vous placer derrière ça il te reste plus qu'à essayer de je pense qu'il peut défoncer l'autre catin là mais non elle a trop d'armes on n'a plus assez de points de rien ouais la visée était peut-être trop quoi quoi que elle a perdu là elle a pas pu engager et qui se soit grâce à ça donc non c'était pas nul mais tu pourras pas placer dans son bac avec qui tombe à sophia si j'y viens dans son bac t'inquiète pas mais tu as trop pour trouver à porter de l'autre marteau ah oui après tu peux jouer avant l'autre marteau oui à la limite parce que l'autre fois c'est dans son bac on est d'accord ouais je parlais du soudard soudard que tu viens d'engager en fait ah oui lui oui ok vas-y je toujours je toujours sur le marteau qui va taper trois mecs en fait et qui va faire un bout de dégâts si jamais ça hop elle peut pas faire son truc de lancer parfait merci d'avoir été parfaitement inutile alors il faut bouger nos trois personnages ouais déplacer tes archers et d'ailleurs tu es encore mieux j'ai encore mieux regarde tu veux voilà un peu dans le style j'aime beaucoup ce style le décalé regarde je vais juste me décalé non non justement je te conseille de plutôt de décaler derrière la zone de rocher qui tombe comme ça s'il vient d'engager s'il ya un connard qui vient t'engager il se prendra des rochers sur la gueule ok je me mets là voilà ah ça c'est pas putain le bâtard la blague il vient vraiment de m'engager en se mettant dans la zone de son pote là ouais vraiment vas-y je te laisse gérer tes archers on est engagé partout déjà 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 alors attends maintenant tu vas te mettre dans une zone de frites ouais mais j'essaie de regarder ce que je peux faire en optimisation la tape sur le connard qui est devant ma brute à ta brute oui ou alors sinon avant votre oui attendant devant mon mur je veux dire ouais attend mon mur sinon attend sinon je prends mon mur je tape dessus vas-y comme ça mais le problème ce qui me dérange c'est que ton archer il aura toujours pas joué ouais si tu pourras ouais mais là je te conseille de jouer ton archer après mon mur ouais oh le moins 6 fait mal non souvent l'archer 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 pourquoi j'ai et l'archer est après sur qui la soie sur le sous d'arc et devant ma brutasse ouais soit sur l'autre connasse qui est quasiment foutu aussi on voit non elle va se prendre une grosse attaque là ben ouais non sauf qu'elle joue avant que l'autre balance sa grosse attaque donc en fait elle va rien prendre ouais en fait elle va rien faire c'est ça qui est beau c'est qu'elle ne va rien faire si elle va se déplacer ouais elle va se déplacer elle va cogner là elle se passera plus mais tu vas manger une tarte pas judicieux t'inquiète regarde hop ah ok ah ouais vraiment les ah oui elle a pas d'autres compétences que de se mettre en scénage elle a pas d'autres compétences que faire ça ça c'est fait et je vais pouvoir aller les attaques ah bah non il te reste pas d'attaque ni rien ok non euh j'allais aller me mettre derrière le pillard mais en fait non pourquoi parce que après je serai plus derrière lui quoi que regarde hop c'est pas grave je pourrais taper la pillarde là mais avec un peu de chance en fait si on se colle à 3 derrière on renforce euh je crois pas merci si on est à 3 en contact on renforce est-ce que je te ah je ne tue pas oh putain est-ce que voilà est-ce que là je te fais mal et là tu crèves charogne ouais décale toi galva parfait on est bien galvanisé et l'idée c'est de coller à 3 un des bonhommes bon ouais elle est quasiment morte on va peut-être pas insister trop dessus on va se placer là pour permettre à un épéiste ou à quelqu'un de venir s'y coller les pires c'est vraiment commence moi je saigne donc je vais éviter de jouer mon mur alors attends je vais faire ça pour récupérer et donner à tout le monde au moins un point d'action désolé je prends l'initiative non non mais très bien de toute façon j'allais dire là il n'y a plus que toi qui joue sauf si moi tu veux que je le scotch au corps à corps et je prends je prends de mes gars pour taper dessus non bouge pas bouge pas t'es très bien là où tu as joué du déplacement je vais pas bouger voilà moi je vais juste engager ce gars là non mais attends t'as pas besoin de l'engager tu ne peux pas l'engager de toute façon il a pas joué je peux l'engager tant qu'il a pas lâché son truc je pouvais l'engager t'as joué trop vite parce que moi tu vois il suffisait que je fasse ça il était engagé et en fait tu lui tirais dans le dos et toi quand tu venais de coller avant de lui tirer dans le dos il se retrouvait encerclé et il avait plus d'armure c'est ouais j'ai été très content donc je garde le dernier point là il est en ciblage donc maintenant il s'est désengagé effectivement et là ce qui serait bien c'est que tu le tues voilà ça serait parfait ça va être compliqué mais ouais non désolé mais ça t'aurais dû me le dire avant de te déplacer pareil parce que dans ces cas là j'aurais joué mon mur pour le taper pour que toi tu le tues et qu'on garde un point tu peux pas claquer un point pour lui faire un tir vicieux là parce que de toute façon ce point là il est perdu je crois non non je peux pas mon tir vicieux justement c'est mon tir de base ok bon un courroux un courroux voilà c'est drôle et vas-y tu le butes et tu te prendras pas les dégâts de saignement exactement ça il était costaud ce con il était bien costaud oh tu as réparé tous mes connards on a récupéré une brigandine ouais oui yes je te laisse l'équipé et la masse je te laisse la rigueur un gros marteau non c'est de la merde on récupère les cadavres aussi ou quoi non ok très bien on a terminé et on va pouvoir évidemment miner let's go ouais je te laisse miner je vais pisser le gain un coup c'est raté dommage sad est-ce qu'il y a des trucs à loot là dedans en plus hein ah bah il y a encore il y a deux veines à trois veines dans celle-là normalement en trois veines ouais c'est ça et au bout de la deuxième tu vas level up ah non c'est vrai on est des feignasses c'est vrai on est des feignasses euh oui mais on a pas de malus d'xp on a un malus au sommeil ah bon euh oui c'est pas feignant c'est pas euh non non c'est euh on a plus de risques on a plus de risques quand on dort on a 10% de risques supplémentaires ah ok et bien voilà euh je fais un petit échappe vite fait un petit sauvegarder on fait des bisous à ton tube euh au revoir ton tube et puis euh et puis voilà euh des bisous